Générique Retour sur le plateau de TV Finance, il est tout juste 9h et on va donc prendre des nouvelles du CAC. Retrouvons, vous le voyez, notre expert pour ChronoCAC, Bernard Prades-Desclos. Bonjour. Bonjour Roselyne. Vous êtes fondateur d'Ewinvest et auteur de stratégie de marché. Alors l'indice phare parisien poursuit son élan vers ses sommets. La barre des 7300 points a été franchie vendredi grâce au ralentissement de l'inflation en zone euro. C'est exactement ça et en fait on a eu un rebond plus que significatif. Je vous rappelle qu'il y a quand même 10 séances. On était presque à la fin du monde, il y avait des relents de 2007-2008. Mais est-ce que la finance ne va pas à nouveau ? Et on a eu cette réaction franchement formidable et des États et des banques centrales qui ont rassuré très clairement les investisseurs. Et comment est-ce qu'on rassure les investisseurs ? Tout simplement en injectant des liquidités dans le marché. C'est ce que notamment aux États et des réserves fédérales a fait. Et du coup on a eu ce rebond. Mais là où c'est très intéressant je dirais c'est que ce n'est pas un rebond qui est identique à celui que nous avions. Puisque nous le verrons juste après avec les banques que nous étudierons. On voit que les financières qui ont chuté de près de 30% n'ont que très peu rebondi. Et donc en fait on a un rebond. Effectivement on a un indice CAC qui est revenu pratiquement sur les sommets qu'il avait connus précédemment. Mais avec des actions qui en son sens sont bien différentes. Et très clairement sur le CAC on voit que désormais ce sont les valeurs de croissance qui remènent cette hausse. Là aussi nous le verrons juste après. Sinon ce matin la grosse actualité c'est quand même ce qui s'est passé avec l'OPEP Plus. Qui a décidé de réduire sa production de pétrole. Donc là nous avons un événement significatif. Puisque dès ce matin le cours du baril a flambé à l'ouverture. Et là potentiellement les inquiétudes pourraient revenir. Car un baril qui flambe veut dire que l'inflation qui diminuait très fortement. Du moins très fortement sur les matières premières. Peut-être va être relancée par cet épisode là. Donc ça va être à suivre bien évidemment sur la journée et sur les journées à venir. Et puis en fait si l'on en arrive juste à l'indice français. Le CAC nous a dessiné une configuration graphique haussière. Qui pourrait le faire s'affranchir des sommets qu'il avait connus. Et peut-être aller se diriger vers les 7500. 7 515 points dans les prochaines journées, prochaines semaines. Alors faut-il se positionner rapidement dès ce matin à 9h03 à l'achat ? J'en suis pas tout à fait certain. Après quand même 10 jours de rebond significatif. Peut-être qu'une pause. Surtout qu'on arrive dans un long week-end à venir. Avec je rappelle vendredi, lundi. Des journées fériées ou semi-fériées. Comme vous voulez. Les chiffres du chômage vendredi dans une journée là aussi semi-fériée. Chômage américain bien évidemment. Donc autrement dit je serai plutôt sur un mode prudent. Même si ce matin on pousse à l'achat. Même si ce matin on fait des hauts plus hauts. Je pense que sur la journée on devrait plutôt latéraliser. Je ne crois pas une forte accélération. Et donc je dirais qu'une zone sur le CAC sur la journée entre les 7 375, 385 points. Et une zone basse sous les 7 300 points. Et probablement une zone qu'il faudra surveiller. Donc si on allait vers le haut peut-être regarder pour prendre des bénéfices. Et si on allait vers le bas de cette zone peut-être pour se positionner à l'achat sur la journée bien évidemment. Merci beaucoup Bernard Pratsdesklo pour votre éclairage. On vous retrouve juste après une nouvelle pause pour les Market Movers.